Retour en plateau pour la suite de Matin Eden de ce jour. Et ainsi que je vous le disais en titre, on s'intéresse donc à la célébration des 64 ans de dépendance du Bénin. C'était le jeudi dernier, le 1er août, sur le boulevard de la Marina. C'est tenu cette cérémonie officielle. Évidemment, le défilé militaire, les prestations artistiques. Les uns et les autres ont-ils suivi justement cette cérémonie officielle? Qu'en ont-ils pensé? Vos appréciations nous intéressent? Et c'est au travers du 96-16-68-68 que vous pourrez le faire. Vous pourrez également le faire au travers du métal, du direct en cours en ce moment. En plateau avec moi, c'est Laurent Roland Tourné-Caise. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Arequa, amis téléspectateurs. Alors Laurent, le jeudi dernier, c'était le 1er août. J'ai envie de dire, pour une première, depuis quoi, 2 ou 3 ans, on n'était pas ensemble, vous et moi, sur le plateau. C'est le plateau, donc, pour parler de cette célébration. Comment s'est-elle passée de votre côté? Puisque vous le savez, moi, j'étais à l'antenne sur ce plateau, notamment avec deux haut-gradés de l'armée béninoise, un lieutenant-colonel, enfin un colonel, donc, de la nouvelle garde, je ne vais pas dire des bêtises, de la garde nationale, c'est bien ça, voilà, et un capitaine des OEF-1. Voilà. Oui, moi, je crois que... Et le directeur, Ezeb Pativon. Oui, je crois que, dans l'ensemble, on a pu apprécier le défilé tel que ça s'est passé. On a pu apprécier aussi la participation des troupes du Nigeria et de la Belgique. Je crois que c'est une première, notamment pour la participation du Nigeria, quand on a pu voir ce qu'ils ont pu démontrer. Je n'étais pas, je n'avais pas suivi en direct, j'étais, moi... Justement, c'était ça ma question. Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait le 1er août? C'était ça la question, en fait, c'était ça. OK, j'étais à l'église, je priais. D'accord. Pour le Bénin? Pour le Bénin, pour moi-même. Parce que, comme je vous le dis toujours, écoutez, le gouvernement peut faire tout ce qu'il veut dans un pays. C'est Dieu qui accorde la grâce. Et donc, il vaut mieux aller vers Dieu. Surtout que vous êtes dans des positions comme la mienne, il vaut mieux se référer à Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas évident que vous mangez tout le monde dans ce pays. Bref, c'est une parenthèse. Mais j'étais à l'église. À ce point. Oui, mais attention. Vous savez très bien ce dont je parle. Donc, du coup, j'étais à l'église. Je priais parce qu'il y avait un programme chez nous à l'église. C'était d'ailleurs nous, les quatre ans de notre église. J'étais beaucoup plus... D'ailleurs, je suis dans le groupe responsable, l'un des responsables de vos médias. Donc, j'étais assez occupé là-bas. Mais je voyais par moments les commentaires que les gens... Postaient. Postaient pour voir, pour apprécier. Après, j'ai pu lire, parcourir beaucoup de groupes pour voir quelles sont les réactions des citoyens. Avant de suivre le défi, le défi, pardon. Plus tard. Plus tard dans la soirée. Donc, j'ai suivi après. J'ai rattrapé. Non, pas que je n'ai pas suivi du tout. D'accord. Et donc, j'apprécie la finesse dans l'organisation. Je l'ai toujours dit. Patrick Salon, qu'on le veuille ou non, c'est un homme de finesse. C'est vrai. Au-delà de tout, au-delà des problèmes que nous avons dans le pays, en termes de défi, c'est organisé. C'est bien. Les Nigériens étaient là. Les Nigériens ont montré ce dont ils sont capables. Des pas assez rythmés, cadencés, ça fait plein de choses. Les schémas proposés. Les schémas proposés. C'est vrai qu'en parlant... Les différents tableaux. Les différents tableaux, voilà. Les différents tableaux proposés. Vous savez qu'on faisait allusion au poste des uns et des autres sur le réseau. On a pu lire, par exemple, certains dire qu'en définitive, le Nigéen est venu célébrer son indépendance dans celle du Bénin. Oui, justement, parce qu'ils ont fait pratiquement une heure. Voilà, pratiquement une heure. Une heure, pratiquement. Pas une heure. Mais donc, du coup, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ça, directement, ça a nué cet été. Parce que quand c'est trop... Et vous avez remarqué que quand, justement, la troupe nigérienne a fini son passage et que la fanfare, je pense, de la police républicaine a repris donc la main, toute l'assistance, eh bien, s'est émue. Oui, justement, parce que je crois qu'il faut voir à l'avenir comment il faut régler ça. Parce que quand c'est bon, ça ne dut pas. Il ne faut pas que ce soit trop loin. Quand ça dut trop, ça ennuie. Ça saoule. Voilà, ça saoule, merci. Donc, c'est peut-être la fausse note à ce niveau. Sinon, on ne peut rien préprocher à leurs différents tableaux. La Belgique qui s'est invitée parce qu'il y a quelques jours, le Bénin était du côté de la Belgique également pour défiler. Donc, c'est lors de l'honneur à des choses que de les voir ici également. J'estime que, oui, la précision dans tout ce qui a été fait, l'organisation, on peut s'en féliciter que c'est bon. C'est la question. Bon, maintenant, moi, j'ai toujours mon point, mon édition, mon édition. Oui, votre point noir, il y a toujours un point noir. Aucune œuvre. Et c'est ce que je vais vous dire à vous ce matin. C'est ça. Et à tous ceux qui pensent que quand je parle toujours, j'ai toujours quelque chose à reprocher. Aucune œuvre humaine n'est pas faite. Évidemment, évidemment. Donc, souffrez que... Et quand on est polémiste, évidemment, on est... Oui, polémiste... On est maître dans l'art d'aller trouver où se trouve le point noir. Polémiste, opposant, antipatriote, j'assume. D'accord. Si ça peut m'aider, ça peut aider le gouvernement à se remettre en cause pour améliorer la prochaine fois, c'est à eux de choisir. Mais j'estime que moi, je jurerai ma partition dans la République. Tout le monde ne va pas être tout le temps... Vous vous êtes là au propagandiste le matin pour dire que Patrice Salon est un demi-dieu et tout ce qu'il fait, c'est beau. Non, il y a des points noirs. Il y a des choses à reprocher. Et il ne faut pas perdre l'occasion de leur dire... Moi, j'aurais aimé... Faites-le. J'aurais aimé qu'on ajoute le déflé civil. Je l'ai dit il y a du ventre et dernier au plateau. J'aurais aimé qu'on ajoute le déflé civil. Jamais Pépé Oléka, exécuté l'université en fanguée, c'est du beau. Même s'il y a des choses, parce que la tonalité c'est bon, mais l'expression du visage, je pense que pour Pépé Oléka, il y a encore quelque chose à changer là. Je vous sais assez culturel et notamment en termes de chansons. Donc le message du visage, ça compte beaucoup à des paroles circonstances. Et j'aurais aimé qu'en 2025, qu'on fasse appel à celle qui a exécuté l'Union Nationale en Adja. Le Bénin, c'est une multitude de langues. On a vu déjà les enfants exécutés l'Union Nationale en fanguée par le passé. Juste après, nous n'avons pas encore une langue officielle nationale. Notre langue nationale... Même si on s'accorde tous pour dire que le fanguée est l'une des langues... Qui et qui se sont accordés ? Enfin, je pense que... Je ne veux pas la collègue des baribas ou des dédiés. Non, 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 mais osons le dire, le fanguée est parlé un peu partout sur le territoire national. Peut-être un peu plus que les autres langues. Je suis d'accord, j'estime que oui. Vous allez au nord, vous entendez les gens parler fanguée. Vous allez au centre... Là, ce n'est pas une question du... Sud, à l'est, à l'ouest. Là, ce n'est pas une question du... On s'accorde sur le fond. L'autre affaire, j'ai vu la dame exécuter l'Union Nationale en Adja. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas ? C'est très beau à entendre. De toute façon, on a eu Kala Moulaye aussi, qui a presté. Oui, donc j'estime qu'il faut maintenant passer à d'autres langues qui ont fait l'effort... Valoriser d'autres langues. D'autres, voilà. Ceux qui ont fait l'effort d'exécuter l'Union Nationale en langue, il faut vraiment les mettre en valeur, les écouter. Ça va faire... Ça montre la diversité culturelle du Bénin, la diversité linguistique du Bénin. Pourquoi pas ? Donc, il y a ça. Donc, le défilé civil... Sur la question du défilé civil. Oui, j'estime que... Oui, il faut permettre aux Anglétans de défiler. Est-ce que vous ne pensez pas que cela aurait rallongé davantage ce défilé ? Alors, vous avez parlé... On a eu un peu plus de deux heures... Nous célèbons quoi le 1er août ? L'indépendance du Bénin. L'indépendance du Bénin, non ? Oui. OK. Notre identité, c'est quoi ? Vous voulez nous parler, évidemment, du culturel ? Notre identité, c'est les militaires, c'est les policiers en uniforme ? Il ne s'agit pas de célébrer l'identité en tant que tel ? Non, ça part. L'indépendance ne commence pas là. Il s'agit de célébrer... L'indépendance ne commence pas là, mon cher Amel. L'indépendance, Laurent Roland, on ne commence pas là. En mettons-nous en valeur. C'est-à-dire, les militaires vont défiler. On gradait, justement, de l'armée qu'on a eue en plateau le jeudi dernier. Ils nous ont clairement expliqué en quoi est-ce qu'il était opportun, justement, que ce défilé militaire se fasse le jour de l'indépendance. Oui, je n'ai jamais été contraint. Voilà. Ce que je dis là, c'est très simple. Les militaires vont défiler. Après, vous n'êtes pas sans savoir, Laurent, que depuis quelque temps, on est ancré dans la sobriété par rapport à la célébration de l'indépendance du Bénin. Donc, on fait très peu de choses. Vous parlez de sobriété, mais... En très peu de temps. Vous parlez de sobriété. Sobriété, à quel coup ? Je n'ai pas les chiffres. Donc, moi, je ne veux pas aller sur le terrain de sobriété. Ce qui est sûr... Mais quand c'est sobriété, c'est que c'est plus d'argent de l'indépendance aussi. En fait, très peu de choses. Avec tout ce qui a été déployé là, je n'appelle pas ça sobriété. D'accord. C'est votre avis ? Oui, c'est mon avis sur la question. Vous êtes libre de le donner. J'estime et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas à faire de dire que ça va rallonger. Trouver les moyens de réduire peut-être le passage des fonds de sécurité. Ok. Et d'insérer dans l'organisation, en tout cas, le défilé civil, les anguétons, les artisans. Parce qu'il y a aussi ce problème. Vous et moi, sur ce plateau, nous venons lundi, mardi, mercredi, jeudi, en veste. Et vous savez que je ne peux pas me permettre de venir un lundi matin sur le plateau avec Woodlock, au coup, au bombard au coup. Parce que, malheureusement, ceux qui nous suivent aussi, j'ai fait l'erreur de porter une chemise pour venir sur le plateau. Les gens n'ont pas hésité à se plaindre pour dire que je me suis mal habillé. Et pourtant, le tissu que j'avais porté, c'est un tissu qui coûte cher. Mais le jour où j'ai porté ça, ça tombe mal. Alors qu'il y a des artisans qui font du pain tissé. Et je veux ce matin rendre hommage à la vice-présidente de la République. Voilà quelqu'un qu'il faut. Le pain tissé. Voilà quelqu'un qu'il faut célébrer. Ah oui. Au-delà de sa conviction politique, je n'en ai rien à oxyner avec ça. Il faut la féliciter. Depuis qu'elle est là, on l'a voit en pain tissé. Et je sais là où elle achète le pain tissé. C'est des productions du Bénin. Ce que porte la vice-présidente, c'est le pain tissé du Bénin. Et c'est des gens qui font les tenues au Bénin. Vous imaginez ce que ça apporte à ce qu'on appelle croissance économique dans un pays ? Les artisans, on doit pouvoir les convier, là, pour qu'ils viennent nous montrer ce qu'ils savent faire. Parce qu'on ne peut jamais être développé indépendant totalement en continuant de consommer ce qui vient d'eux, ce qui est produit chez eux. Parce que ce que les gens produisent chez eux, c'est qu'ils créent de l'emploi dans leur pays. Mais combien d'emplois nous créons ici avec les artisans ? Je dis, il faut ça. Par exemple, le 1er août, pourquoi ne pas décréter que le 1er août, tout le monde vienne en tenue locale ? Pourquoi pas ? Et ne serait-ce que ce jour-là, parce qu'on n'a pas parlé du consommant local, combien de personnes, même les autorités qui décrètent le consommant local, c'est eux qui vont dans les supermarchés pour aller acheter et manger. Aucun d'entre eux ne va prendre le Tchapalo ou bien du Atchumon, par exemple, du Atatevi. C'est eux, ils décrètent, ils vont faire une cérémonie grandiose. On va faire le jour-là, Atatevi, Atchapalo, et au train, on boit le jour-là. Et c'est eux qui décrètent le consommant local. Le lendemain, c'est eux qui prennent leur voiture, qui envoient le gars. Chaque fois, il faut aller prendre du chocolat, je ne sais quoi, révolver, je ne sais quoi. Donc, aucun d'eux ne montre aussi l'exemple. J'estime qu'il faut maintenant revenir à ces fondamentaux-là. 1er août, faisons en sorte que, d'ailleurs, les dîners du 1er août, que ce soit exclusivement des mets, des mets, des plats béninois, que ce soit que les gens arrivent à porter des tissus, qu'on va réaliser par des artisans du Bénin, et que ce jour-là, au moins, ce soit le souvenir pour chaque année, au moins, les artisans disent, « Ah, 1er août, tu arrives encore, on va encore vous gagner un peu d'argent. » Bien ça, on peut aller. Bien ça, on peut aller, mais on peut aller. C'est ça, bien ça, on peut aller. Je vous propose... On peut vendre et ne jamais avoir l'argent. Je vous propose, Laurent Roland-Antonin-Quest, avec le concours de la Régie, qu'on suive bien ce sujet réalisé par Maury Agua par rapport au défilé, les coulisses du défilé, des images exclusives de DNTV, à vous proposer. On revient derrière pour poursuivre. Je précise qu'on parle donc de la seconde officielle des 64 ans d'indépendance du Bénin. Vos appréciations nous intéressent. Donc, vous pourrez nous appeler juste après ce sujet au 96-116-68-68. Le Bénin-Quest, au-delà de la Souveraineté nationale et internationale, les pelotons constitués devant un soldat du Bénin ont défilé un à un au pied de l'Amazon. Aucun curieux ne voulait rater cet événement. Certains étaient prêts à prendre tous les risques pour voir ce défilé du 1er août au point de se hisser sur le socle de ces géants marques. Certains, compressés derrière ces barreaux, se débattent au mieux afin de ne pas se faire raconter les faits. D'autres, pour mieux voir le spectacle, sont assis sur ces barreaux au risque de chuter à tout moment. C'est même de cette position qu'on magnifie le président Patrice Talon en signe de fierté. Le 1er août, à la place de l'Amazon, c'est aussi la sapologie. Dona a préféré un cocktail Afrique-Europe, couvre-chef sur son costume qui lui va bien. Du côté des toilettes, ce don joint se fait admirer grâce à la destérité de son couturier. Des boutons dorés sur une tenue de thé comme celle portée jadis par Mobutu. Entre collègues, certains cohabillés se permettent de marquer ses instants par des prises de vue. Saviez-vous qu'il y a un tissu choisi pour la fête de l'indépendance ? Le voici, il est porté par cette maman qui, de sa position, ne pouvait pas apercevoir grande chose à part que de se contenter de la sonorité des fanfares. Ceux-ci n'ont eu de place que sous ce table parce qu'elles ne savent pas où se mettre pour dire après « J'ai aussi suivi le défilé du 1er août ». Dans cette tribune, il y avait des partisans du pouvoir, mais discrets, au cours du défilé. Les voici qui donnaient de la voix quelques jours après au passage du président Patrice Talon. Moi-même j'étais surpris. Nos comments. Le défilé du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin est désormais conjugué au passé. Les regards sont tournés vers le défilé des 65 ans de l'indépendance du Bénin et qui sera le dernier sous le régime du président Patrice Talon. Merci à Moriagua pour ce sujet qui nous plonge dans les coulisses. Oui, je vous l'ai dit, je ne me prononcerai pas sur le sujet aujourd'hui. Vous et moi, nous nous comprenons. Merci à Moriagua pour ce sujet qui nous plonge dans les coulisses de la cérémonie officielle des 64 ans d'indépendance du Bénin. C'est le jeudi dernier sur le boulevard de la Marina. Bienvenue, t'es venu. Vous nous appelez au 96-116-68-68. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Landiaou. Monsieur Landiaou, vous appelez d'où ce matin ? Oui, bonjour, bonjour, monsieur Laurent. Vous nous appelez d'où ce matin, monsieur Landiaou ? Je suis actuellement à la frontière. Je suis en train d'aller au Togo. D'accord. Je suis en train d'aller au Togo. D'accord. Je voudrais rapidement aborder le sujet par rapport à ce que notre frère est en train de dire. Vous savez, on nous dit consommer. Moi, je... Tout le monde me connaît, mon nom même, c'est Sankara. C'est-à-dire ? Vous savez, Sankara avait développé une idéologie qui dit consommer nos produits locaux, consommer nos propres produits, tout faire valoriser nos paillants à des dents et apporter à notre propre économie des ressources. Ok. Vous savez, par rapport à ce que Laurent dit, c'est tout à fait normal. D'abord, notre identité, c'est quoi ? C'est le baudouisme. Si nous voulons ou pas, c'est le baudou. On ne peut pas faire un défilé sans présenter ce que nous sommes. Notre idéologie, notre source, notre philosophie. Ça, c'est un. Secondo, comme il l'a dit, donnons-nous au moins deux jours même. Moi, personnellement, j'aime porter le chapeau gobi chez moi. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on me repose le casque. Pendant au moins deux jours, ou une seule journée, pour que je puisse porter mon gobi sans casque. Non, mais... Si vous descendez de votre moto... Le port du casque... C'est obligatoire. C'est sûr. Mais non, je demande cette proposition. Non, non, quand vous allez descendre de votre moto, vous allez mettre votre gobi. Voilà. On va vous recevoir. Oui, c'est pas interdit. Moi, je donne un propre exemple à moi. Oui. Nous vous suivons. Bon, par contre, par contre, on peut demander à tous nos ministres. OK. Deux jours de l'indépendance, portons nos pailles. Il y avait la société, il y avait la société, quoi, 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 quoi. Qui fabriquait des pailles au Bénin, au temps de la Révolution, au temps de BAPV. Est-ce que vous voyez ? Nos artisans sont là. Nos tissus tissés du Burkina, ça se fait aujourd'hui au Bénin, avec une dame au niveau de Calabie, très bon, Mme Apéignon, qui est très, très finie. Dans ces fabrications, pourquoi ne pas demander aux ministres, à nos autorités, tous les députés, le jour de l'indépendance, là, où on voit tout le monde en bombarde. Aujourd'hui, je sais que mon patron, même M. Calon, aime les vêtres, mais le jour-là, il peut porter, c'est là où je profite de location pour féliciter la première dame, madame, oui, la première dame, qui a toujours été anti-issue, anti-issue de ces groupes. Ça aussi, il faut apprécier. Moi, c'est encore que... Est-ce que vous voyez ? Un, secondo, notre deuxième président, comment la vice-présidente de la République, trois, que Soglo était au pouvoir ici. Combien de fois nous avons vu Soglo dans une dette ? Combien de fois... Je profite aussi pour saluer l'hommage, respecter la mémoire de le président Roumbédi. Combien de fois vous avez Roumbédi en tenue et Yovô, comme on le dit ? Il y a Roumbédi à M. Bruno. Voilà, mais il dit tout cela. Je sais qu'il est intelligent. La preuve, il était à la fête de Marse-la-Potre-Nogo, où il y avait les bougous. Pourquoi ne pas présenter aussi ce truc-là au moment de défilé ? Bon, donc nous attirons humblement sur l'attention. D'accord. Nécessité. Merci, bonjour à vous. Au passage, bonjour au père Roquet qui siffle à côté de vous. Oui. Et bonne suite de journée à vous, donc, à la frontière Bénin, Togo, bien de choses. Ah, transmettez nos attentions à fort. Ah, fort, le plus fort du Togo. Alors moi, je... Oui. Non, non, je... Oui, Laurent Wollatoné-Quest. Alors, on a suivi l'élément de Montréal à l'instant. Oui, pour ces coulisses-là. S'il fallait parler de faits marquants au détour de ce défilé, qu'est-ce que vous évoqueriez, par exemple ? Faits marquants ? Non, peut-être que la participation d'Ingère. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit plus les parachutistes. Voilà l'une des choses qu'on peut reprocher au pouvoir, c'est-à-dire les parachutistes. On a un peu de la remords. On a quelqu'un d'autre au bout du fil, apparemment. Je pense qu'ils sont occupés sur le terrain. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Kola Oulé, vous appelez d'où ? Kola Oulé, la Sissi, c'est ça ? Vous appelez le Kola Oulé, je suis à Calavie. Calavie ? Oui, vous appelez le Potonou, vous êtes à Calavie. Donc, vous appelez le Calavie, finalement ? Oui. Allez-y. J'ai l'occasion. En tout cas, tout est mélangé. Oui, allez-y. J'ai l'occasion pour moi de féliciter, de remercier votre collègue, bien encore, si vous crie, si vous voulez bien. Laurent, merci. Oui, monsieur Laurent. Je ne suis pas son ennemi, je ne suis pas son ennemi. Ok, allez-y. Merci. D'accord. Un mot sur le sujet ? Un mot sur le sujet. Oui, qu'en avez-vous pensé ? Ok. Mais, j'ai plus tout le temps à assurer le discours du chef de l'État, mais, je n'ai pas eu de soucis, est-ce qu'il est prévu ? Il a fait raison. D'accord, merci beaucoup. Merci, on vous aura compris. Bonne journée à voir. Priez pour nous. À Calavie. C'est le plus important, priez pour nous. À Calavie, au Calavie-Cotonou. Oui, alors, le chef de l'État qui n'a pas fait son adresse à la nation, mais qui, la veille, quand même, a reçu les meilleurs candidats aux différents examens de fin d'année et qui en a profité pour dire deux, trois choses. Pour dire ce qu'il souhaite avoir. Voilà, le genre de béninois qu'il souhaite avoir, justement, au service de la nation. Si c'est la question des meilleurs réçus par le chef d'État, je le félicite. Je lui dis merci pour avoir reçu ces premiers-là, ces meilleurs aux différents examens. Ça va motiver d'autres enfants à travailler pour se dire, si demain... Parce qu'il y a des enfants qui sont tellement que tu veux le voir dans leur vie, le président de la République. Donc, il y a ce fait. Ça, c'est à encourager. Mais, il faut... Le petit point noir, d'accord. Il faut qu'on pense à améliorer les conditions des enseignants. D'accord. C'est très important. Il l'a dit. Oui. Il l'a d'ailleurs dit. Oui. Il l'a d'ailleurs dit. Il y a un fossé entre le dire et l'acte qui doit être posé. Ok. Je pense que d'ici la veille de septembre, de la rentrée prochaine, il faut trouver le moyen pour que les AME soient impliqués dans les activités pédagogiques, soient traités au même titre que les enseignants, qu'on améliore les conditions des enseignants à bien des égales. D'accord. Parce que c'est eux qui ont fait le travail pour que les enfants soient là. Deux-trois choses. C'est une penteche. Deux-trois choses, Laurent Roland-Antonikès. Alors, Femakon, vous m'avez dit le passage des troupes nigériennes. S'il fallait parler de fausses notes, vous auriez dit quoi ? Peut-être la longueur, la durée, la durée, voilà, des passages de la troupe nigérienne. Donc, à la fois bonne et fausses notes. Et fausses notes. Ok. On peut en parler tellement, mais bon, j'ai pas envie d'en parler trop. D'accord. On a remarqué aussi quand même la présence de l'opposition au défilé. Chose plutôt rare ces dernières années. Oui. Même si, évidemment. On n'a pas vu, c'est une fois ce que vous avez donné ce boulot. C'est pas le plus important. Et les haïs n'y ont pas été. Et les raisons sont connues. Oui. Les raisons sont connues. Bon, plus ou moins. Plus ou moins. Parce qu'il y a un peu de foutre. On suppute, les gens supputent. On dit, l'autre aurait eu un malaise en venant. Oui. Que l'autre était à son cheval. À son cheval. Bon, jusque-là, aucune série de communication des deux personnalités n'est montée au créneau pour dire, voilà ce qui s'est passé. Et donc, voilà. Mais toujours à titre qu'il faut se féliciter, c'est qu'il y a des démocrates qui étaient là-bas. Avec le vice-président du Parti des Démocrates. C'est pas serrer la main qui est le plus important. Oui, mais on l'a vu le faire. Donc, en réalité, chez vous, l'orientif a été atteint. Apparemment, vous vous rendez sans réussir parce qu'on a serré la main à quelqu'un. C'est-à-dire ? On peut serrer la main à son adversaire. C'est-à-dire ? À son pire ennemi pour faire croire à tout le monde qu'on a fait la paix. C'est aussi un autre message. C'est de la communication politique. C'est votre lecture. Oui. Bref, le plus important, c'est d'écouter les démocrates. C'est la question qui réproche au pouvoir en place. Le plus important, n'est-ce pas justement le fait que, oui, les démocrates, elles préparent à se défiler. Je le dis sans considération politique aucune. Pour dire qu'il s'agit du Bénin. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis que si nous célébrons les forces de défense de sécurité, nous devons célébrer aussi notre identité culturelle. Bon, c'est vrai que je ne suis pas totalement d'accord avec M. Ndjau pour dire les Vaudoux. Je ne veux pas que les Vaudoux viennent défiler à tout bout de champs, mais quand on organise ça, que le culturel soit mis en avant, pas le culturel. C'est vrai que quand vous parlez du sangriton, par exemple. Oui, c'est-à-dire, je parle du culturel et non du culturel. Non du culturel, d'accord. On va finir sur ceci, c'est important d'en parler. D'ailleurs, le quotidien Matin Livre, il y a consacré quelques lignes ce matin. Ce bain de foule pris par le chef de l'État, plutôt rare. On a dû marcher. Si il a donné mon avis, je dois vous faire serrer des mains, justement. Oui, mais il n'a pas serré la main à tous les lieux. Évidemment, ce n'est pas possible. Oui, mais il a serré les mains à ceux qui ont du sang de la tribune. Et puis, il y a certains qui ont insisté pour qu'il leur sers la main. Oui. Il a dû aller vers eux, même qu'à un moment, il a failli... Enfin, la tréboucher. Non, ça, c'est durer jusque-là, c'est la tribune officielle. Oui, oui. Je parle des populations qui sont au niveau des... Ok, ok, ok. Comment vous appelez ça ? J'ai oublié. Évoluons, c'est dur. Non, de toute façon, le bain de foule, véritablement, c'est que c'est d'aller au contact des gens, il a laissé la main leur parler, et donc le chef d'État est resté au milieu de leur faire la main. C'est aussi sa manière à lui de faire le bain de foule. Mais j'estime que oui, pour une première, quand même, je suis d'accord avec lui, il faut quand même avoir un contact avec ces populations qui sont assez curieuses. Ne serait-ce qu'il y a des gens qui veulent le voir, jusqu'à ce qu'ils leur disent bonjour, je leur fais la main. Et je suis sûr qu'il a gagné encore deux militants. Bon. C'est vrai que Mathilde s'est demandé si le chef de l'État recherche, finalement, de la popularité. Il a la fin, il est pratiquement la fin de son deuxième mandat, et il doit pouvoir chercher la popularité pour préparer les terrains de son dauphin. Autrement, ça peut ne pas lui... Pour partir en pompe aussi, pour être célébré, à un certain mandat tel qu'il a souhaité. Oui, c'est pas le bain de foule qui fait que vous êtes célébré. Merci à vous, Laurent Roland-Antoniquez. Merci à tous les amis téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était Mathilde de ce jour. En gros, demain, pour un numéro encore plus plaisant. Plein dossier.